C'est une affaire qui peut prêter à sourire et pourtant elle ne fait pas du tout rire. Certains habitants de la ville d'Anières dans les Hauts-de-Seine, un film de charme a été tourné dans les murs de l'hôtel de ville. Les circonstances aggravantes, le producteur de l'oeuvre était l'ancien maire adjoint en charge de la communication de la ville. Marc-Pierronnet, Azin Ahmed Chahouch et Karel Ternier. Vendredi dernier, ouverture du conseil municipal de manière plutôt inattendue. Nous allons, si vous le permettez, visionner les extraits d'un film tourné récemment à la mairie d'Anières. Vous allez ainsi reconnaître le hall de l'hôtel de ville, l'escalier d'honneur. Un film étonnant, diffusé en direct et réalisé au sein même de la mairie. Des dialogues crus. Si j'avais eu le temps, je vous aurais proposé une petite partie de Zizi Pompoum. Des scènes torrides. Pas besoin d'être plus explicite, c'est un film de charme qui a été tourné ici début avril. Polémique au conseil municipal, l'ancien maire qui a autorisé le tournage est sommé de s'expliquer publiquement. L'ambiance est électrique. Celui qui a dégradé l'image de la ville, c'est vous, en plein conseil municipal, dans une instance. Ah non, là vous en avez mal. Ce que l'on reproche à l'ex-maire, c'est d'avoir donné son feu vert pour un tournage sans contrat, gratuit, et au bénéfice de cet homme, producteur du film et surtout ancien adjoint au maire chargé de la communication. Lui se défend d'être hors la loi. Ce film, il a été produit dans un cadre associatif. A Agnières, si vous voulez, toutes les associations culturelles qui font la demande d'un tournage dans les locaux municipaux ont le droit de tourner gratuitement. A Agnières, l'affaire du film érotique tourné à la mairie choque et surprend. C'est un peu le symbole de la République et je pense qu'il y a d'autres lieux plus appropriés pour tourner ce genre de scènes. Ce n'est pas vraiment le lieu que j'aurais imaginé pour un film érotique. La justice, qui n'a pas encore ouvert d'enquête, pourrait s'intéresser au dossier dans le cadre d'une prise illégale d'intérêt.